Alors la journée s'articula autour de deux temps forts. On avait à l'espace Malraux et avec le collectif La Base, que je tiens vraiment à remercier pour cette journée, un ensemble de conférences et de tables rondes avec des entrepreneurs du végétal, avec la présidente de l'association végétarienne de France, avec des auteurs, des conférenciers, etc. Tout autour de l'ethique animale et l'alimentation végétale. Et puis on avait un deuxième volet qui est la première édition du concours de pâtisserie végétale, où en fait on avait la demi-finale le matin et le jury qui dégustait, donc le jury qui était composé de chefs assez prestigieux et d'étudiants du lycée hôtelier de Charles-les-Eaux, notait. Et les cinq meilleurs participants devenaient finalistes, cuisinaient la journée au MFR Le Fontanil, que je tiens aussi vraiment à remercier pour leur partenariat, et reviennent là à 19h pour la finale. On commence déjà par l'œil, ensuite la découpe pour voir si tous les produits se tiennent bien, s'il y a un insert, si tout a été bien cuit. Et après on passe à la dégustation, donc couche par couche, ensuite l'ensemble du produit pour voir si tout se marie bien. Alors là on a vu une pâtisserie avec une mousse très bien réussie, avec un parfum qu'on recherche la définition où on a un petit goût de basilic. Ce basilic est peut-être aussi transformé en terme de saveur par le produit avec lequel il a été accompagné. Avec les légumes, avec les végétaux, on a des transformations de goût par alliance qui sont parfois perturbantes et parfois nous défocalisent dans notre façon d'apprécier une saveur. Et bien là on vient de goûter une viennoiserie fort intéressante, avec une très belle réalisation, avec beaucoup de goût, la fleur d'oranger, la pistache, avec un vrai produit qu'on mettrait en boutique. C'est même assez compliqué, puisqu'il y a une note sur la ressemblance avec la pâtisserie plus classique, c'est très dur de faire la différence, donc c'est une belle réalisation. Alors l'objectif d'une journée comme celle-ci, elle est double, c'est principalement d'interpeller le grand public sur la cuisine végétale, sur le fait que oui, on peut manger et bien manger, se faire plaisir en mangeant sans consommer de produits d'origine animale. Et puis l'objectif, il est double, il est aussi de sensibiliser les professionnels sur le fait que oui, on peut aussi en tant que professionnels faire de la haute cuisine sans produits d'origine animale. On aurait du mal à faire la différence avec un produit de pâtisserie classique, mais non, c'est pas une surprise, c'est juste un bon produit. Quand on est habitué à manger du gras là, c'est vraiment des choses qui sont... On n'a plus le goût laitier, on n'a plus le goût du beurre, et c'est un peu perturbant au départ. Le professionnel que je suis va dire qu'il y a du client pour ça, parce que maintenant on rentre dans une phase un peu où il y a beaucoup d'allergies. Une nouvelle pâtisserie va peut-être amener une nouvelle clientèle. Vous avez des gens, des clients qui ne rentreront jamais dans une pâtisserie avec le végétal et ils viendront plus facilement pour des raisons de régime, pour des raisons personnelles. Je crois que le végétal, il faut le prendre au sérieux. Et je pense qu'il a de l'avenir, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des fruits qui se mélangent, je pense notamment à la carotte, si on met de l'orange dedans, on a un goût formidable et la carotte ressort autant que l'orange. C'est important le sujet de la cuisine végétale, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui mangent moins de viande. Par exemple, il y a 40% des personnes aujourd'hui qui disent flexitarien, c'est-à-dire qu'elles mangent moins de produits d'origine animale, mais mieux élevés. Donc on n'est pas forcément que sur des personnes qui sont véganes, mais en tout cas, c'est une cuisine qui est en plein essor et qu'il faut accompagner. Le clin d'œil de la pâtisserie, c'était de dire, en fait, l'élevage bovin, oui, c'est le steak, mais c'est aussi le lait. Et que finalement, quand on mange, par exemple, une brioche ou quand on mange un éclair au chocolat, et bien finalement, en termes environnementales, en termes éthiques, etc., des fois, ça a le même impact que quand on mange un produit carnet où là, c'est beaucoup plus visible le lien avec l'animal. Donc c'était aussi le clin d'œil de faire un concours pâtissier. Merci. Merci.